On est parti du projet EBE, entreprise à but d'emploi. Donc là aujourd'hui on est à la maison du parc Livre de Forest. Bonjour Michel Château, je suis là depuis le début. Du projet. Du projet, c'est très intéressant. Je m'appelle Mono Jean-Louis. La première réunion qu'on a fait pour le projet d'Espace Vert, c'est au mois d'avril. Monsieur Petit-Sébastien, je suis là depuis le début, depuis le mois d'avril. Je m'appelle Lefeb Valérie, je suis là depuis le début. Les métiers liés aux espaces naturels, c'est vrai qu'ils sont divers et variés. C'est un peu différent de la gestion des espaces verts dans une collectivité, puisque là on n'est pas sur la gestion d'Espace Vert, on est sur la gestion du milieu, donc c'est toujours un peu plus compliqué. Alors depuis le mois de juillet, le groupe s'est renforcé, puisqu'on a actuellement plus de 30 personnes qui sont inscrites sur la liste des ateliers. Donc il y a des ateliers qui sont déjà bien définis. Il y aurait le projet sur les espaces verts, sur les cours d'eau, qu'on vient de voir aujourd'hui. L'aide à la personne à domicile, sur le transport, la garderie d'enfants, on part sur une crèche, on partirait aussi sur des crèches, adaptées à certains horaires de certaines personnes qui n'ont pas accès au nounou, à partir de certaines heures. Il y aurait le transport aussi, pour des gens qui n'ont pas les moyens d'aller travailler dans les entreprises, donc rendre ce service à ces gens-là. Il y aurait aussi sur les parcs, il y a beaucoup de choses. Il y a aussi un projet sur tout ce qui est quartier touristique, accès aussi au niveau des chemins piétonniers pour les personnes handicapées aussi, faire certains aménagements qui seraient quand même importants pour la ville de Tchers. Il y a aussi le milieu associatif, on en a parlé. Il y a cuisine à domicile aussi, cuisiner chez les gens qui ne peuvent plus cuisiner à domicile. Et que si le projet serait amené à terme, il y aurait lieu de travail pour les gens. Donc là, ça veut dire maintenant un noyau dur de trentaine de personnes. Voilà, c'est ça. Exact. Donc ça s'est largement renforcé. Ça s'est largement renforcé, oui. Avec les connaissances de chacun, le volontariat de chacun. On a un agenda qui est assez rempli jusqu'à fin septembre, jusqu'à la remise du contrat. Voilà. Et donc on partage ça et puis on va essayer d'amener ce projet à bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada